Attention j'annonce, petite pépite. Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte, comme vous ne le voyez absolument pas à l'écran, de Strayed Light. C'est sorti du coup ce 25 avril 2023 sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables. Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5, PC sur Steam, Epic Games, GOG, bref, partout c'est dispo. Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce jeu je le surveille un petit peu depuis un petit moment, depuis le premier trailer. Alors le premier trailer est pas si vieux que ça, et il est déjà là, et ça c'est cool quand on a une annonce et que le jeu arrive peu de temps après. Et ce qui m'a marqué dès le départ, déjà c'est la direction artistique, vous allez le voir, mais également, ben la bande-son. La bande-son, c'est Austin Wintory, le monsieur qui est à la bande-son, entre autres de Journey par exemple, et vu qu'on est en plein dans le thème en ce moment sur la chaîne, je me suis dit, ah ouais, ah ouais ouais ouais, ça peut le faire ça, ça, ça peut être carrément cool. On va faire une nouvelle partie, oui, let's go. Et par contre le jeu n'a pas grand chose à voir avec un Journey, ce n'est pas un jeu contemplatif, c'est plutôt un jeu d'action-aventure. Donc là je pense que vous allez le voir assez facilement. Et je vous laisse profiter de la cinématique, on se retrouve après. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah ok, je vais pouvoir me déplacer. Alors je ne l'ai pas précisé, mais on est sur la version Xbox Series. Après je pense que ce sera assez proche. Oh bah, d'accord. Vers ses premiers pas. Mais non ! Alors on a la caméra pour regarder autour de soi. Pour l'instant on ne voit pas grand chose. C'est encore très flou. C'est une naissance, visiblement. Oh ! Et pourquoi je dis pépite ? Parce que je ne sais pas, je sens que le jeu il a l'étoffe d'être un nouveau jeu indé qui bouscule un petit peu les choses. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas je... De ce que j'ai vu, des trailers, des images, etc. Ça me donnait cette petite impression. Vous savez, cette petite impression du petit truc en plus. Qu'on certe un jeu. Déjà là c'est très beau. artistiquement déjà, ça a une sacrée tronche. On ne sait pas trop où on est. On dirait, regardez, une sorte de fabrique avec des œufs. C'est très classe. Moi je suis une sorte de petit bonhomme de feu. Il y a des petites... des petites étincelles à chaque pas. Ça c'est cool. Alors attention. Ok. Sacrée DA. Oh la direction artistique elle est... Oh 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 ! Ah mon cochon. Ah ouais 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 ouais. J'adore ce... Cet aspect un peu tableau. C'est un peu... 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 Oh, c'est classe. Ah, on peut courir plus vite. Je vais aller par là. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui sont utilisées. Je pense que c'est des limitations du moteur. Mais elles sont utilisées pour en faire quelque chose d'artistiquement solide. Et ça, j'aime bien. Quand on a des limitations techniques, mais qu'on sait les contrer en en faisant limite une force, j'aime beaucoup. C'est le genre de choses qui me plaisent dans le jeu vidéo. Allez, on va sauter. Oh, attention. Impeccable. Alors, attention. On va pouvoir se baisser, je suppose. Ok. Oh, c'est quoi ? Oh, bah dis donc ! Oh, ce panorama. My God. C'est magnifique. It's beautiful ! Ah ouais, non, c'est beau. Regardez. Toutes les petites bulles à l'intérieur des cristaux, là. Ouais, si, il y a une ambiance. Une sacrée ambiance, même. Oh, là, 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 là. Oh, là, là, là. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501